Salut ici Alex de Beauty Genius. Aujourd'hui je voulais faire une vidéo un peu spéciale parce que j'avais quelques petites annonces à faire donc je me suis dit que ça serait mieux de le faire dans une vidéo séparée plutôt que de l'incruster dans d'autres vidéos. Donc tout d'abord on est de plus en plus nombreux sur la chaîne donc ça me fait extrêmement plaisir, ça veut dire qu'on est de plus en plus nombreux de producteurs qui veulent s'entraider et progresser dans leurs patients. Donc un inconvénient avec ça c'est que je peux plus me permettre de prendre le temps de répondre à tout le monde sinon j'ai plus le temps de faire des vidéos mais je ne vais pas non plus vous délaisser donc par exemple si tu as une question pose-la moi dans les commentaires de cette vidéo et j'essaierai d'y répondre. Dans une vidéo je vais regrouper toutes les questions que je vais recevoir comme ça ce sera beaucoup plus simple donc ça peut être une question à propos de n'importe quoi, à propos de moi, à propos de la musique en général et j'essaierai d'y répondre. Donc voilà, ça c'était une première chose. Ensuite je voulais te dire que je vais commencer à faire quelques vidéos en face caméra donc ça sera moi face à la caméra mais on ne sera pas sur FL Studio, je vais juste essayer de t'expliquer des choses à propos de la musique, de la création, l'inspiration en général et tout ce qui pourrait t'aider en tant que producteur. Donc pour ça j'ai commandé du nouveau matériel, j'ai un micro qui va arriver et aussi une nouvelle caméra donc je pense que la qualité des vidéos va s'augmenter au fil du temps. C'est ce que j'essaye d'améliorer petit à petit. Parfois ça prend un peu de temps ou d'expérience donc voilà, la qualité va s'augmenter. Aussi au niveau des bits critiques donc comme tu as pu le voir ça fait quelques temps que je n'ai pas mis en ligne de bits critiques donc c'est tout simplement parce que j'étais super occupé et que je n'avais pas vraiment le temps de faire que des bits critiques. Je m'étais plus consacré au tutoriel et comme j'ai déjà eu l'occasion de te dire en fait, je reçois énormément de prods à critiquer donc ça peut être 4-5 par jour et ça depuis un mois donc c'est quasiment impossible que je critique toutes les instrus. Donc ce que j'ai fait, enfin ce que j'ai pensé à faire c'est pour que tout le monde soit traité équitablement, ce que je fais c'est que je poste un statut sur Facebook et les premiers qui commentent verront leurs prods critiqués parce que sinon si on m'envoie par mail, par message Facebook, dans les commentaires YouTube, je n'arrive pas à m'y retrouver, je ne sais pas qui m'a envoyé en premier puis après c'est pas égal, il y en a qui seront favorisés par rapport à d'autres donc je préfère faire comme ça. De temps en temps je vais poster un statut sur Facebook, je vais dire ceux qui veulent leur prods critiqués pour le beat critique c'est dans ce statut et donc à ce moment là tu mets ta prod dans le statut et les premiers je critiquerai leur instru. Donc au niveau du rythme, du beat critique, avant j'en faisais une vidéo sur deux, c'était un beat critique ouais, et là je vais pas m'imposer de rythme particulier, en fait ce que je vais faire c'est que quand j'ai pas trop d'autres idées pour une vidéo, je vais faire un beat critique ou alors je vais essayer d'en faire assez régulièrement, peut-être un par semaine mais je vais pas en faire trop trop souvent non plus sinon vous apprenez pas beaucoup beaucoup, c'est juste je te montre comment corriger tes erreurs quoi. Aussi une autre chose qui a changé dans mes vidéos donc c'est que j'essaie un peu de te tutoyer par rapport au vouvoiement je trouve c'est un peu plus naturel, j'envisage la chose comme si j'expliquais quelque chose à un ami en fait donc après ça dépend, il y a des moments où par exemple quand je fais des lives Facebook je vais essayer de vouvoyer parce que là je sais bien que je parle à plusieurs personnes en même temps mais quand je suis face à la caméra je trouve c'est plus logique de tutoyer, c'est comme si je t'expliquais quelque chose si t'étais à côté de moi. Donc en parlant de ça, j'essaie de faire de temps en temps des petits lives Facebook donc ça se passe sur la page Facebook Be Genius donc pour l'instant il n'y a rien de prévu encore c'est juste des fois je fais une prod ou je montre quelques petites astuces comme ça en direct c'est toujours sympa j'essaie un peu de développer ça et peut-être créer un petit concept plus régulier mais ça on verra par la suite aussi comme tu peux le voir sur la vidéo ici j'ai créé un compte Snapchat donc je pense que ça ça peut être bien de partager des petites astuces au quotidien il y a souvent des choses qui me viennent en tête et je n'ai pas tous les jours l'occasion d'en faire une vidéo à ce sujet ou des fois ça ne vaut pas la peine de faire une vidéo mais ça peut être une simple astuce. En plus tu vois un peu comme ça les coulisses de quand je tourne les vidéos de ce que je fais de ma vie en général donc voilà si ça peut t'intéresser. le nom d'utilisateur donc c'est Alex Be Genius comme tu vois sur le sur FSTudio là ouais donc comme je disais je fais des lives sur Facebook donc pense à aller liker la page et rejoins ça si ça t'intéresse aussi comme tu as dû le voir dans le générique donc oui j'ai créé un générique j'ai créé un site aussi Be Genius donc pour l'instant il n'y a rien sur ce site c'est juste que dans le futur je vais créer plusieurs choses et je vais développer un peu ce site pour que ce soit plus clair pour retrouver l'information parce que là il y a énormément de vidéos donc j'ai environ 130 vidéos et je comprends que c'est pas toujours facile de s'y retrouver si tu veux trouver quelque chose ou trouver une information spéciale donc souvent on me pose des questions auxquelles j'ai déjà répondu en vidéo donc je me suis dit que ça serait bien d'organiser tout ça. une bonne petite astuce que je peux vous donner si vous avez une question par exemple que vous voudriez me poser sur un sujet assez vaste il suffit de taper dans Youtube le nom de votre sujet plus Be Genius et c'est probable que j'ai déjà fait une vidéo dessus si c'est quelque chose d'assez général donc comme par exemple comment booster 808 comment faire de la sidechain compression comment faire une instru type SCH ce genre de choses j'ai déjà fait même si les vidéos sont loin dans la liste il y a toujours moins de retrouver ça donc voilà je pense que j'ai tout dit ouais allez me rejoindre sur Snapchat je vais partager pas mal de trucs les bits critiques donc sur le statut Facebook et la page Facebook pour les lives aussi la foire aux questions donc pose tes questions dans les commentaires et j'y répondrai dans la vidéo foire aux questions voilà ça sera tout pour cette vidéo à demain pour la prochaine c'est ce que j'ai déjà fait pour la prochaine Sous-titrage ST' 501